Mardi 25 avril, les 45 élèves inscrits pour le voyage scolaire sur les traces de Victor Hugo se sont retrouvés place de la gare à Pontoise pour le départ à Guernoset. C'est un moment qu'ils attendaient avec grande impatience. Nous étions avec eux le jour du départ. Après de longues semaines d'attente, c'est enfin le jour du départ pour les 45 élèves inscrits au voyage entre terre et mer sur les traces de Victor Hugo. Un voyage qui va leur faire travailler l'anglais, le français, mais également l'histoire-géographie. A quelques minutes de l'arrivée de leur bus, ils sont à la fois excités, mais très impatients de partir. Je suis excitée parce que je ne connais pas Guernoset et je pense que ça peut être sympa et enrichissant pour plus tard. Je suis contente de partir, je vais découvrir Guernoset, je ne suis jamais allée. Ça va être bien, j'espère qu'on va bien s'amuser. On est tous impatients, on attend un peu dans le froid, mais on attend quand même avec vraiment de la patience notre car qui va nous emmener jusqu'à la côte normande pour prendre ce bateau qui nous emmènera jusqu'à Guernoset. Certains élèves sont accompagnés de leurs parents, ravis de voir leurs enfants partir pour l'île anglo-normande. C'est enthousiaste, tout le monde est content apparemment. Il y a le sourire sur les visages des enfants. Lutte est très contente de partir à Guernoset et je crois que tous les enfants sont très contents, très enthousiastes. Je pense que ce sera un excellent séjour et c'est toujours très bien organisé comme d'habitude. Ce voyage est organisé par Madame Dur, professeure de lettres modernes, tout aussi impatiente de partir que ses élèves. Je suis comme les élèves, très pressée de partir, on va pouvoir visiter plein de choses, je suis contente de pouvoir offrir ça aux élèves. Donc voilà, j'espère qu'ils auront plein de souvenirs. Cette première journée se déroulera essentiellement sur la route, mais une première étape est prévue pour les élèves dans le département du Calvados. Première journée, ça va être beaucoup de cars. On va jusqu'à Caen et ensuite on va visiter le mémorial de Caen. On reprend le car pour pouvoir aller jusqu'au domaine de Soignolles où nous allons passer la nuit. Donc séjour à l'étranger. Donc vous êtes les petits ambassadeurs de la France. Donc vous devrez faire l'effort de parler anglais, vous avez beaucoup de chance. C'est également un séjour culturel, donc il faudra s'intéresser à tout et poser des questions, être curieux. Voilà, et donc je vous souhaite de faire un excellent séjour dans les îles anglo-normandes. Bon voyage ! Merci ! Et c'est parti pour un voyage de trois jours pendant lequel les élèves vont visiter entre autres le château Cornet, la ville de Guerneset et bien sûr la maison de Victor Hugo.